bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto lundi 18 décembre 2023 je vous propose aujourd'hui dans ce morning 5 crypto pour faire mieux que le marché en ce moment il commence à y avoir on va dire allez 20 30% des altcoins qui font de la surperformance même par rapport aux bitcoin par contre l'essentiel des altcoins en ce moment quand même sous performe et vous allez voir je vous en ai sélectionné 5 avec différents niveaux de risques qui peuvent pour moi dans les prochaines semaines prochains mois faire mieux que le marché ensuite on arrive dans la période des voeux mais c'est aussi la période des prédictions donc il y a beaucoup d'analystes et de banques qui ont donné leurs prédictions et là on en a déjà pas mal qui sont tombés on va aller regarder les actualités quelques prédictions du moment au niveau de l'état d'esprit on sent bien que le marché est en surachat on en a beaucoup parlé ces dernières semaines différents indicateurs techniques convergent dans ce sens encore un indicateur qui va dans ce sens c'est que ça va prendre du bénéfice c'est que les investisseurs ont déplacé quand même 860 millions de bitcoin sur les exchanges donc tout simplement en général quand vous avez ça ça signale en général que c'est pour vendre si vous envoyez sur un exchange donc une petite pression vendeuse on verra si le marché sait l'encaisser ou pas on sent bien qu'en cette fin d'année on va plutôt avoir de la moi je pense une période assez calme et plutôt baissière légèrement baissière avant début d'année on l'espère l'ETF c'est aussi l'une des premières prédictions c'est Woo Network qui nous prédit bitcoin qui va taper les 75 000 dollars donc un nouvel ATH dès le début 2024 dès l'ETF approvable donc leur prévision c'est que l'ETF va être accepté par exemple le 10 janvier dans les semaines qui vont suivre on va taper un nouvel ATH à 75 000 dollars je pense que c'est pas impossible donc ensuite ça par contre c'est une catastrophe je trouve en ce moment on en parle beaucoup ce sont les transactions les coûts de transaction qui sont hallucinants en ce moment on a même peur de déplacer ou de vendre du bitcoin parce que vous avez 30 dollars en ce moment de frais de transaction les fees sont de folie vraiment les transactions ça devient vraiment n'importe quoi et grosso modo les mineurs n'ont jamais fait autant de revenus que ces dernières semaines parce que le bitcoin il est pas aussi haut qu'à 69 à 60 000 mais à l'époque il n'y avait pas les ordinales donc plus les ordinales ils gagnent mieux encore en ce moment qu'au pic du bull run de 2021 donc c'est assez hallucinant une industrie qui en profite énormément on en reparlera très bientôt ensuite Solana c'est assez dingue ils avaient vendu leur téléphone qui avait fait plutôt un bide et finalement dans le marché un peu secondaire donc là sur ebay il y a des téléphones qui se vendent à 5000 dollars la raison est la suivante c'est que pour chaque achat de Solana vous aviez un assez beau pécule le téléphone était vendu le téléphone venait avec 30 millions de bonks donc vu que le bonk a explosé juste les bonks qui allaient avec le téléphone ça vaut beaucoup plus cher que le téléphone et voilà les téléphones commencent à se vendre pratiquement pas pratiquement sont vendus à 5000 dollars tout simplement c'est assez hallucinant comment c'est en train de prendre en plus c'est intéressant c'est qu'avec leur téléphone ils veulent aussi intégrer de l'IoT en particulier la partie HNT Phone donc c'est intéressant là comment ils sont en train d'intégrer aussi toute la partie téléphonie avec le réseau Helium on va bien évidemment suivre ça suite VanEgg c'est une très très grosse société d'investissement qui a fait une demande de TF Bitcoin et qui nous prédit tout simplement un nouveau pareil un nouvel ATH l'année prochaine donc là ils sont plus vagues mais ils nous disent que grosso modo on va aller exploser les 70 000 dollars comme tout le monde Bitcoin ETF et Helium tout simplement ça c'est le plus fou il y a un analyste qui nous dit que le Bitcoin va taper 1 million de dollars et si ça se produisait ? et si ça se produisait ? donc après à prendre avec des grosses pincettes bien évidemment mais grosso modo il y a quand même un analyste qui nous prévoit 1 million de dollars c'est qu'il y aura un énorme choc de l'offre et de la demande avec le halving et l'ETF et beaucoup beaucoup de gens qui les uns derrière les autres vont arriver par centaines et donc ça peut complètement faire exploser le Bitcoin et imaginer ensuite sur les altcoins donc au niveau du marché on est vraiment dans une digestion une digestion qui se fait avec des plutôt faibles volumes 7 milliards sur l'Ethereum ça a énormément chuté Bitcoin 15 milliards on est à 42 000, 2002 on est pas mal au niveau du Bitcoin, explosion, espèce de flag je pense qu'à un moment donné on va repartir maintenant le flag il peut durer et je vous ai dit je vois bien la zone des 38 ici là il y a une belle résistance qui peut être un beau support qui coïncide avec la moyenne mobile 50 euros comme promis je vais vous proposer 5 petites cryptos bien évidemment il y a différents niveaux de risque je vais le préciser mais ces 5 cryptos pour moi sont complètement délaissées complètement sous-cotées, elles peuvent faire mieux que la majorité des altcoins dans les prochaines semaines la première c'est DCR d'Ecrid c'est un concurrent entre guillemets du Bitcoin ce que j'aime bien c'est que ça a confirmé ici un double bottom je pense qu'on ne la reverra plus jamais sous les 12 dollars et grosso modo ça a commencé à reprendre mais très très légère très très difficilement une espèce de W en double bottom on attend vraiment la suite ça peut être explosif pour l'instant c'est toujours pas là mais je pense que ça peut se tenter alors je dirais que c'est un dossier quand même très risqué ensuite AppCoin ça a été très très compliqué ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé mais pour ceux qui commencent à se dire je remettrai bien un petit biais dans les NFT AppCoin ça reste quand même la pour moi la plus grosse blockchain dans le monde des NFT avec leurs différentes collections blockbusters et tout ça il suffit que les prix repartent dans leur connexion NFT et le token va reprendre ils sont capables de nous sortir des surprises dans les prochaines années c'est tombé au pire à 1 dollar ça vaut 1.72 je pense que ça peut rechuter mais je trouve que là on est à un bon compromis entre risque et gain le potentiel de gain est plutôt élevé potentiel de risque retombé à 1 dollar tout simplement suite CKB vous savez que ça a été pour l'instant ça marche super bien avec la claque de 2023 qui est à haut le gros projet pour moi de 2022 que j'ai découvert c'est CKB c'est encore très laborieux mais ça veut dire qu'il y a encore moyen d'accumuler ce très joli token dans les layers 0 c'est le moins cher il vaut 150 millions donc s'il explose lui dire on va faire des fois 100 ça fait 15 milliards c'est pas du tout complètement utopique vous le savez l'un de mes dossiers préférés et il fait partie de ces 5 dossiers suite XRD je trouve qu'il est vraiment cadeau la dernière fois qu'il est tombé aussi bas c'était en mars 2023 on était tombé à 3 centimes 7 on est à 4.34 on est vraiment sur les plus bas depuis pas mal de temps et à chaque fois qu'on descend aussi bas il y a des belles reprises haussières et je trouve que dans la DeFi en particulier c'est un token intéressant voilà XRD c'est vraiment pas mal ils gagnèrent vraiment et je trouve qu'il était intéressant et enfin Ancre dans les blockchains d'infrastructures c'est peut-être le plus beau projet il y a pas mal de concurrence il y a Flux et après il y a des blockchains spécialisés comme Fightcoin comme voilà mais dans les blockchains d'infrastructures je trouve qu'il blosse aussi bien avec des sociétés comme Microsoft qu'avec énormément de projets blockchain énormément de valeur derrière ce projet et je trouve qu'il n'est pas loin d'exploser ici ce que je vous ai mis sur du très très long terme c'est une grosse résistance long terme il explose et c'est parti je pense pour Ancre et je voulais finir par ce token donc ce sera tout pour moi je vous souhaite un bon début de semaine un bon lundi je vous dis à très bientôt ciao à toutes